Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un incontournable. Je vais décrire le poisson et vous allez deviner de qui il s'agit. C'est un petit poisson dont la taille varie de 4 cm à 16 cm selon les espèces. C'est un poisson qui se répartit entre la mer Rouge jusqu'au Pacifique dit occidental, c'est-à-dire la bordure de l'Australie, vers la grande barrière de corail. Sa couleur, il est le plus généralement orangé, présente des bandes blanches verticales, pour le plus connu d'entre eux, il y en a trois, et puis des petits liserés noirs sur la bordure extérieure des nageoires. Cet animal a été rendu célèbre par un film d'animation où l'acteur principal portait le nom du capitaine du Nautilus, le sous-marin décrit par Jules Verne dans Vamilleux sous les mers. Évidemment, il s'agit du poisson clown. Alors quand je dis le poisson clown, je devrais dire les poissons clowns, parce qu'en réalité, il existe à peu près une trentaine d'espèces dans cette famille. En fait, le poisson clown vit à l'intérieur des tentacules de l'anémone et va sortir au maximum à un mètre de son habitat. Alors une anémone, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal qui appartient à la grande famille des coraux et des méduses. Et cette famille a aussi la particularité de provoquer des brûlures, des piqûres importantes. L'animal va secréter un mucus, donc secrété par la peau, qui va acquérir ses propriétés anti-ortiquantes par le simple fait d'un frottement régulier, dès le plus jeune âge, des poissons au sein des tentacules de l'anémone. L'anémone, elle, elle va avoir la chance de se voir nettoyée par le poisson clown qu'elle héberge. Il va manger les tentacules morts, les débris qu'il reste, et puis va pouvoir bénéficier des restes alimentaires apportés par le poisson clown. Le poisson clown, quant à lui, il a évidemment la protection de l'anémone et puis dans lequel il va se réfugier dès qu'il y a un danger ou alors éventuellement se reposer. Cette association assez particulière dans laquelle il y a un bénéfice mutuel s'appelle le mutualisme. Le succès a été tel que, dans le monde entier, un grand nombre de personnes voulaient avoir un aquarium avec ce poisson clown trônant sur la cheminée. Alors évidemment, ça a donné lieu à une surpêche importante qui a failli mettre en péril complètement cette espèce. Alors les aquariums du monde entier ont décidé de jouer leur rôle et leur mission de conservation et ont travaillé tous ensemble, en collaboration, pour mettre en place la maîtrise de la reproduction de cette espèce. C'est chose faite aujourd'hui et si, à défaut d'avoir complètement arrêté la pêche de cette espèce, en fait aujourd'hui, les poissons clown qui sont disponibles sont des poissons clown d'élevage. Alors si on veut retrouver le chemin de la colombe tropicale le plus rapidement possible, il y a une seule consigne, restons chez nous. A bientôt.